Juillet 2019, l'Atletico de Madrid frappe un sacré coup en mettant la main sur la pépite de Benfica . Pour s'offrir le Portugais, l'école tonnerause débouche environ 127 millions d'euros. On se dit alors que ce n'est pas forcément cher payé pour un élément pétré de talent et promis à un bel avenir. Trois ans plus tard, le bilan de l'international Lusitania-Madrid est mitigé. Après une première saison d'adaptation, 9 buts, 3 passes décisives entre 6 matchs, il a ensuite enchaîné avec 10 buts et 5 passes décisives en 40 apparitions en 2020-2021. Même bilan, la saison suivante, c'est-à-dire en 2021-2022, mais entre 5 rencontres toutes compétitions confondues. Une année où Diego Simeone l'avait notamment associé avec un succès à Antoine Griezmann tout en relégant l'expérimenté Luis Suarez sur le banc, un choix fort, talentueux mais encore irrégulier, Wao Feliz était attendu de pied ferme lors de cet exercice 2022-2023, d'autant qu'avec Luis Suarez parti mais Alvaro Morata de retour, la concurrence allait être encore plus féroce. Mais le Portugais, qui a été approché par Manchester United cet été, afin de remplacer Cristiano Ronaldo, était prêt à en découdre. Dès la première journée de Liga face à Getafe, il a délivré 3 passes décisives, score 3-0. On se disait que l'ancien joueur de Benfica allait tout casser cette saison, d'autant qu'avec le conflit opposant l'EFC Barcelone à l'Atletico de Madrid, Antoine Griezmann, qui n'entrait qu'après l'heure de jeu, avait moins de temps pour s'exprimer. Diego Simeone a notamment fait confiance à Wao Feliz. Ce dernier a été titulaire à 7 reprises lors des 8 premiers matchs qu'il a joué cette saison. Mais il n'en avait joué qu'un seul en intégralité. En effet, son coach l'a systématiquement remplacé. Et depuis le retour de la crève internationale de septembre, il a commencé les 3 derniers matchs en étant remplaçant. Il était face à Séville, 4 minutes jouées, Bruges, 11 minutes et Gironne, 10 minutes ce week-end. Au total, Wao Feliz a disputé 12 rencontres, toutes compétitions confondues depuis le début de l'année, soit 578 minutes. Mais il a perdu petit à petit sa place de titulaire. Plusieurs raisons l'expliquent. Tout d'abord, il ne marque plus. Il est muet depuis le début de saison, lui, dont le dernier vu avec l'Atletico, remonte au 2 avril 2022. Il avait inscrit alors un doublé face à Alaves en Ligue 1. Depuis, plus rien donc. Mais au-delà de ça, sa capacité à s'adapter au style de jeu proné et au schéma tactique choisi par son coach, mais aussi et surtout, son attitude pose aussi problème. Il a montré des signes d'agacement, notamment lors de son remplacement à l'heure de jeu par Unia face à Madrid le 18 septembre dernier. Il s'était dirigé vers le tunnel en faisant un geste d'humeur, lui qui était alors remplacé pour la huitième fois de la saison en cours de match. Feliz était ensuite revenu sur le banc, mais il conservait la mine des mauvais jours. Son comportement ne passe pas du tout à Madrid, surtout auprès de son entraîneur Diego Simeone. Pour la presse iberique, El Cholo a d'ailleurs envoyé un tacle subtil au portugais qui montre sa frustration lorsqu'il sort du banc et entre en jeu en faisant l'éloge d'Angel Correa qui ne se plaint pas de son rôle. Angel nous rend heureux. A de nombreuses reprises, il n'a pas commencé de match, mais pendant toutes ses années au club, il a toujours joué par mérite. Pour avoir un impact, quand il est fâché en dehors du terrain, il le montre sur le terrain et cela lui donne plus de chances de jouer dans une équipe où nous avons nos exigences très élevées. De quoi inquiéter l'Atletico mais aussi le Portugal avant le mondial puisque João Feliz, qui joue moins, n'a plus marqué depuis le 11 novembre 2020 en sélection 7-0 contre Andorre.